Coucou tout le monde je sais que vous me jugez actuellement vous me jugez beaucoup parce que je reçois énormément de messages sur instagram et snapchat bref je sais pas être hypocrite en fait donc je pourrais pas venir m'asseoir là et de rien vous raconter de bon en fait parce que j'avais pas forcément d'inspiration et puis bon enfin je suis confinée ça me saoule, il y a tout qui m'énerve en même temps en fait du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous tourner une petite vidéo parce que je suis de bonne humeur et parce que j'ai envie de tourner avant tout ça je vais vous demander de vous abonner il y a longtemps que vous n'avez pas entendu ça abonnez vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, abonnez vous également à mes réseaux sociaux donc c'est instagram et snapchat donc surtout instagram mais on va pas se mentir je suis un peu plus active là bas donc vous aurez des exclusivités, vous saurez un peu ce que je fais de mes journées, vous saurez un peu plus sur ma personnalité parce que c'est là bas que je partage vraiment tout 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 bon, pas tout mais tout quand, donc tout d'abord hein tout d'abord j'espère que vous respectez les mesures prises par le gouvernement c'est vrai que ça nous fait tous chier parce que comme j'ai dit moi je c'est là que je vois que j'ai besoin de ma liberté en fait en plus il fait pour moi c'est clair que c'est chiant mais respectez les quand même pour les personnes qui me regardent d'Abidjan c'est vrai que nous on a à l'étranger, je sais qu'il y a la France, le Canada etc, les Etats-Unis pardon on est en confinement confinement confinement, parce que vous votre confinement, que vous le voici snapchat c'est pas confinement en fait, ou vous vous faites, je sais pas vous faites les fêtes vous faites les anniversaires, vous vous promenez, vous faites si vous faites ça non, bon je pense que pour le moment c'est pas décritter le confinement comme il est fait ici, mais en tout cas respectez vraiment, aujourd'hui je vais vous tourner une petite vidéo, vous avez demandé sur Instagram de me poser des questions à base de ta première fois ta première bagarre comme on m'a demandé ta première bousculade ton premier mot, vous voyez ce genre de choses là en fait, et j'ai eu beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup de réponses donc la première question qui est revenue c'était ta première bagarre je suis vraiment désolée de vous apprendre ça, mais je me suis jamais bagarrie, jamais je sais que ça va en choquer plus d'un, parce que j'ai quand même une réputation de grande gueule mais je ne me suis jamais battu je me suis, attends je vais pas me battre comme une chiffonnière je me suis jamais battu s'ils allaient me frapper et puis moi j'ai peur des cicatrices donc il n'y a pas à aller me battre quelqu'un alors que ma bouche est là et puis l'impression de me laisser cicatrice je me suis jamais battu donc la première bagarre il n'est pas encore arrivé je pense pas qu'elle arrivera de si tôt parce que jamais je pense que jamais je vais en arriver aux mains ma bouche est là vous faites le palabre ensuite il y a une autre question qui est venue ton premier béco vous avez vraiment donné le micro donc vous allez chanter pour me donner mon premier béco comment ? ma mère regarde les vidéos mes tantes regardent les vidéos il y a des personnes qui regardent mes vidéos vous pensez vraiment qu'elle est venue m'asseoir pour dire mon premier béco next on m'a également demandé mon premier voyage bon je vais parler de mon premier voyage en Côte d'Ivoire et de mon premier voyage à l'extérieur donc mon premier voyage en Côte d'Ivoire je pense je pense que c'était à à Ben Gourou je pense à Ben Gourou dans dans le village de ma maman parce que je vous avais dit dans une vidéo que j'étais à Ni et j'étais à Thi mais je pense que mon premier voyage c'était à Ben Gourou ensuite mon premier voyage ailleurs que la Côte d'Ivoire c'était au Ghana elle s'appelle Héloïsa sur Reconnaitra je t'aime mon bébé on m'a également demandé mon premier sac de marque les gars tout ce que vous voyez sur Instagram c'est idéologique je ne suis pas en mesure de m'offrir des des vêtements ou des sacs de marque quand je dis marque c'est vraiment de luxe en fait donc pour le moment bah je n'en ai pas ah quoi que ah oui quoi que il y a ma marraine qui m'a offert mon premier sac ah il y a très long non il y a quoi il y a deux ans je pense c'est un sac Gucci qu'elle m'a offert donc d'ailleurs c'est le seul sac de marque que j'ai parce que bah j'ai pas les moyens de m'en offrir et puis moi je je suis vraiment très très accro aux marques telles que Zara bah ben je cas plus du tout parce que je trouve que c'est plus du tout de mon âge en tout cas ça va ça va plus du tout avec nos styles j'ai Pull&Bear j'ai même Primark moi ça me dérange absolument pas donc moi je suis accro aux petites marques donc j'ai pas de Saint Laurent de ceci de cela nanana moi non c'est vraiment au coup de coeur en fait les vêtements donc j'ai pas vraiment de marque parce que pour le moment je peux pas m'en offrir donc on m'a demandé ça c'est la question qui est revenue 15 000 fois en fait ton premier gourmet vous n'êtes pas bon dès mon premier gourmet je crois que j'étais en première on m'a demandé mon gourmet on va dire des racontées maintenant je m'entends très très bien avec la personne c'est un bon ami donc il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de rancœur il n'y a plus de rancune mais si tu rigasses c'est p'tumahue il y a quelqu'un qui me demande ta première fois c'est la merde franchement ben dis donc la première fois que quoi la première fois que j'ai mangé la première fois que j'ai dormi la première fois que j'ai fait le popo ensuite on m'a demandé ma première déception amicale alors ma première déception amicale c'est quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur franchement c'était c'est une chie c'était vraiment ma soeur je vais pas dire aujourd'hui que je ne l'aime plus parce que non c'est pas comme ça que la vie moi en tout cas c'est pas comme ça que je vois les choses mais c'est pas moi qui me suis éloignée c'est elle qui s'est éloignée enfin mais moi ça m'a vraiment déçue dans le social c'était mon cœur en fait mais bon vous savez c'est la vie je la considérais même pas comme mon amie je la considérais vraiment comme ma soeur en fait mais bon écoutez c'est la vie il faut bien que des personnes sortent de ta vie pour que d'autres personnes entrent on m'a demandé ma première honte ma première honte c'était sur facebook je crois que c'était en 2012 et si on arrive à on va dire mille j'aime on va être généreux dans les j'aime on va dire mille j'aime je vous raconte cette story time mais vraiment bah du coup une autre honte ah ouais une autre honte je sais pas si les gens qui ont fait la quatrième avec moi vous regardez la vidéo vous vous souvenez moi avant j'étais quelqu'un de très 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 maladive donc une fois on était en train de jouer au football ouais je crois on était en train de jouer au football en fait je crois qu'on avait une heure cruse il y a un prof qui n'était pas là du coup on était devant la classe et au lieu de je sais pas de rester en classe et tout il y avait un ballon du coup on était en train de jouer au football entre-ci bien sûr on jouait on jouait car il y avait le ballon il faut voir les gens dans le bas façon je suis tombé il y a mis ça de l'évanouissement il y a pas supporté parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me moque il ne pouvait pas tomber devant toute la classe comme ça il y a dit quand je suis tombé là il y a voulu il me dit c'est plus ferme tes yeux il y a fermé mes yeux ils sont venus hé Michaud hé Michaud il a quoi il a quoi heureusement on était pas loin de l'infirmerie ils m'ont soulevé ils m'ont voient à l'infimérie l'infirmière aussi son poule ralenti son poule ralenti il y a des tas de mon pied il y a vous cette monteuse ils m'ont tapé tapé ils ont fait ils ont fait ça sachez que le jour là je me suis pas évanouie c'était la honte c'est une question assez chelou quand même mais on m'a demandé mon premier shooting enfin alors je suis calmée j'ai des kilos en trop là maintenant je suis pas mannequin mais en tout cas je sais que mon premier shooting c'était un peu plus je crois que j'avais peut-être 56 ans j'étais avec ma maman il faut savoir qu'avant j'avais peur des photographes c'est à dire que quand je vois un flash en fait je commence à pleurer à crier c'est qu'une fois on m'a montré une de mes photos une fois elle dit elle allait m'acheter franchement c'était un habit cher et tout elle m'a bien coiffée parce qu'avant oui je sais pas si je pourrais trouver une photo je vais essayer de demander à ma maman mais j'avais de longs cheveux et tout elle m'a fait elle m'a pressé les cheveux elle m'a enfin j'étais bien belle en fait et je crois que c'était à mon anniversaire elle m'envoyait un studio photo je m'a fait shooting mais ici elle dit quand derrière le premier flash elle m'a pleuré crier taper tout déchiré chez nous en Côte d'Ivoire on dit c'est moi mes derniers bras chien on me demande mon premier mon goût mais non sachez que non je mange pas de super on m'a également demandé mon premier make-up alors là parce que je l'ai réalisé fin 2018 même je pense parce que je n'avais pas du tout enfin en fait moi pour moi me maquiller avant pour moi me maquiller c'était juste me faire les sourcils et mettre un gloss rouge j'allais terminer à faire de je sais pas fond de teint quoi 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 c'était pas pour moi en tout cas mais j'ai appris à le faire enfin j'essaie de bien le faire maintenant en tout cas ça me plaît mais sachez que mon premier make-up il date pas de quand j'étais en terminale ou en première année de fac c'est la dernière je pense qu'on m'a demandé ma première fois dans un avion alors ma première fois dans un avion c'était pour aller au Bénin j'allais au Bénin en vacances en été je ne voulais pas que les gens à côté de moi sachent que c'était ma première fois dans l'avion par contre j'étais avec mes cousins et mes cousins c'est le plus grand moqueur du monde j'étais assise au milieu donc j'avais mon cousin le plus grand là et l'autre le plus petit il était là mais quand je dis cousin c'est vraiment mes frères en fait on a grandi ensemble littéralement c'est vraiment mes petits frères en fait du coup on aime bien ce taquinote donc quand je suis montée dans l'avion vous savez il y a un moment où on demande d'attacher les ceintures il faut me voir il soulève c'est que je suis là comme ça tu sais qu'il y a une partie où on doit bien boucler et franchement si tu n'es jamais monté dans un avion tu ne peux pas savoir comment on le fait en fait il faut me voir il suis là il est-il le truc puis c'est là comme ça et il y a le test qui est passé mademoiselle est-ce que vous pouvez bien vous pouvez bien mettre la ceinture de sécurité moi qui regarde il dit ah il n'est pas mis comme ça mon premier cousin il est là comme ça il s'est moqué de moi jusqu'à ce que je voulais pas je veux que tout le monde sache que c'est ma première fois tout le monde a su puis qu'il a fini c'était en plus c'était un petit truc qui me restait il a juste tiré il a tiré comme ça sur les regards mais au retour laissez tomber quand ça vous est dit aux gens non madame c'est pas comme ça c'est comme ça c'est déjà la fin de la vidéo c'est déjà la fin je sais que pour mon retour c'est un peu court c'est que vous vous attendez beaucoup plus donc priez que j'ai de l'inspiration priez et puis voilà j'espère en tout cas que vous vous portez bien je sais que c'est pas facile comme je disais le confinement c'est pas du tout facile mais je pense qu'on va y arriver donc soyez fort vraiment soyez fort respecter toutes les mesures d'hygiène respecter toutes les mesures de confinement n'oubliez pas vos attestations quand vous sortez puis sortez vraiment que c'est purement 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 nécessaire on va pas aller se taper des je sais pas des belles de soleil dans le parc quoi on a qu'à se respecter un moment donc voilà portez-vous bien et puis entre temps on se dit à la prochaine vidéo je vous embrasse je vous disais bisous bisous